Bienvenue sur la cuisine de Mamma Gisma. Aujourd'hui je vais vous préparer une recette de pain buns farci au poulet, poivrons et légumes. On va passer à la liste des ingrédients. Alors pour la pâte à buns il nous faudra de la farine à peu près 500 g, un peu d'huile ou d'huile d'olive à peu près 5 centilitres, 15 g de levure boulangère fraîche, une cuillère à café de sucre, là j'ai mis un peu d'ail en poudre mais c'est facultatif, 250 à 300 ml de lait tiède, un oeuf, du thym, ça aussi c'est facultatif et une cuillère à café de sel. Ensuite pour la farce il faudra un peu d'huile d'olive, de l'escalope de poulet j'ai à peu près 400 g coupé en petits dés, persil coriandre haché, 5 bonnes cuillères à soupe, une tomate pelée et pépinée coupé en dés, un oignon haché, un poivron en dés, pardon, une carotte râpée, ça ce sera pour la dorure, un jaune d'oeuf avec deux cuillères à soupe de lait, des graines de sésame ou de pavou, du fromage râpé, ce sera pour mettre sur les buns à la fin. Pour les épices je vais utiliser deux gousses d'ail haché, une cuillère à café de paprika, une petite cuillère de gingembre, une cuillère de sel et une demi cuillère de poivre. On va commencer par la pâte donc j'ai mis dans le bol du robot le sucre et la levure, je vais ajouter un petit peu du lait chèvre et je vais laisser reposer la levure jusqu'à ce qu'elle fasse effet, qu'elle s'active. Ensuite je rajouterai le reste des ingrédients. Je vais ajouter la farine, l'oeuf, une cuillère à café de sel et l'huile d'olive. Je vais mettre un peu de thym, c'est juste pour un peu parfumer la pâte et le reste du lait. Pour le lait je vous conseille d'ajouter petit à petit, ça dépend du type de farine que vous utilisez. Et je vais commencer à pétrir la pâte. Alors la pâte doit être bien molle et légèrement collante. Donc là je vais la couvrir, je vais la laisser gonfler et on va passer à la farce. Pour la farce, je fais chauffer une poêle, je vais mettre un peu d'huile d'olive dans le poulet, à peu près 2-3 cuillères à soupe et je vais mettre mes épices, je mélange et je fais bien revenir à la poêle. Je fais revenir assez vite pendant à peu près 5 minutes, je souhaite que les blancs de poulet soient bien dorées dessus le couteau et je réserve de côté la farce. Les blancs de poulet sont bien cuits, je vais les mettre de côté dans un plat. J'ai remis un filet d'huile d'olive et là je vais faire revenir les oignons. Ensuite je vais ajouter les carottes, les poivrons et l'ail haché. Je vais faire revenir, je vais attendre 5 minutes, ensuite j'ajouterai les tomates et la persil et la coriandre. Là je vais ajouter la tomate, la coriandre. Et je vais remettre le poulet. Là je vais couvrir, je vais baisser le feu à feu moyen doux et je vais laisser revenir 5-10 minutes de plus. Une fois que la farce est prête, on la récupère, on la met de côté et on retourne notre pâte. Ma pâte a bien gonflé, je vais la dégazer. On va retirer l'air. Une fois que j'ai dégazé la pâte, je la vide sur mon plan de travail fariné. Et là je vais commencer à former des boules de pâte, à peu près 60 à 70 grammes par boule. Alors j'ai préparé toutes mes boules de pâte. Je vais prendre une boule. Je vais l'aplatir légèrement. Je vais faire la même chose sur toutes les boules. Je vais laisser reposer chacune 5 minutes à couvert. Juste pour qu'elles se détendent un peu. Que ce soit plus simple pour les étaler. Donc là je vais laisser reposer cette boule de pâte. Ensuite je vais l'étaler au rouleau et je vais commencer à remplir ma farce. Alors j'ai bien étaler ma pâte. Je vais venir mettre une cuillère de farce au milieu. Et pour la fermer, je vais venir souder les bords entre eux. On ferme bien le haut. Je retourne la tête. Et j'appuie légèrement. Je la dépose sur une plaque de cuisson avec un peu d'huile et de la farine. Et je les laisse de côté. Elles vont gonfler encore. Je vous remontre une deuxième fois. Pour la farce, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez mettre du fromage, vous en mettez. Moi j'en ai mis quelques-uns avec du fromage pour les enfants. Je vais mettre des petits morceaux de vashkiri. Une cuillère de farce. Et je referme les bords comme tout à l'heure. J'essaie de pousser ma main pour que vous puissiez bien voir. On appuie bien pour souder le dessus. Et on les retourne. Je les mets sur la plaque. Ensuite, on prend le mélange avec le jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe de lait. On badigeonne les pains. On met par-dessus des graines de sésame, du fromage râpé, des graines de pavot, ce que vous voulez. On couvre et on laisse reposer encore 15 minutes à peu près. Une fois que j'ai fait tout ça, je préchauffe le four à 200 degrés. Je vais les faire cuire entre 12 et 15 minutes. Je vais vérifier encore de cuisson. J'ai laissé mes buns 12 minutes au four à 200 degrés. Ils sont prêts. Ils sont bien dorés. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, cliquez j'aime, partagez la vidéo et abonnez-vous. Et vous allez voir. C'est parti. C'est parti !